Dans les villes, il y a des espaces, on veut dire morts, qu'on peut rendre vivants. Un des intérêts de l'agriculture urbaine, c'est son impact en termes d'utilisation de ressources. Reconnecter les urbains avec leur alimentation, comment on fait pousser les choses, de comprendre comment on pousse les vivants. On crée de la nourriture à très faible emploi de carbone. Ici, on sort nos produits en un coup de pédale, on a à peu près tout Paris, je connais autant dans la capitale. La caverne, c'est une ferme urbaine souterraine parisienne. Je m'appelle Jean-Noël Gertz et je suis le cofondateur de La Caverne. Alors, c'est que de la récup. La seule investissement ici, ce sont des râques de chantier. Ce sont les premières armoires, Castorama, 57 euros hors taxe. On a commencé comme ça, quand je parlais de low-tech et de la récup, tous les systèmes, c'est des systèmes de tuyaux qu'on découpe nous-mêmes. On n'achète rien sur l'étagère. Et là, effectivement, c'est le dernier module le plus abouti où on a récupéré des vieux ordinateurs à la casse, on a récupéré les ventilos, on a pu les fixer. Ça, c'est les sprinters, ça met une semaine à pousser pour ce résultat-là. Ce sont des radis. Tu vois comme c'est beau, ça ? Ça me met une goûte. Le dos, c'est le tien, c'est de la marrant. C'est des pouces de petits pois. Le radis assez intense. Le poids, c'est un poids. La vitamine C, c'est le goût du poids frère. On peut faire du low-tech, c'est-à-dire qu'on a un peu de gestion hydraulique, on a un peu de lampe horticole, un léger contrôle du climat. C'est notre choix ici, nous, de se dire que pour faire du produit vivant, on va dire, du fruit et des légumes, on n'a pas besoin d'être très armé technologiquement. Avec quelques outils, on peut se sortir. Mais il y a, en comparaison, désormais des fermes gigantesques qui se montent. Beaucoup, effectivement, c'est pour les Etats-Unis, mais ça arrive en Europe, en Allemagne, en France, où des start-up lèvent des millions d'euros en ce moment pour faire des fermes ultra technologiques. C'est-à-dire que l'ensemble est contrôlé, monitoré par des technologies artificielles, par des systèmes logiciels, où, effectivement, là, on a un contrôle du climat très arrêté, où pour chaque module de production, on va avoir une hygrométrie, un taux d'éclairage, un taux d'irrigation, où l'ensemble est piloté, je veux dire, informatiquement. Je vais vous écouter. L'intérêt d'avoir des fermes urbaines, c'est déjà quelque chose qui est assez nouveau. Si on prend Paris, ça a commencé il y a 4 ans, dans le cadre d'un projet qui s'appelle les pariculteurs de la ville de Paris, qui a libéré du foncier pour mener des projets agricoles. C'était principalement des toitures, des raies de jardin, et quelques sous-sols ici, quelques anciens parkings comme ceux-là. Plus on avaisant le temps, d'ici à 2022, il y aura environ 30 hectares à Paris qui vont être libérés. Mais pas qu'à Paris, c'est vrai, à New York, dans les grands capitaines du monde, Berlin, etc. Alors l'intérêt de cela, c'est que, dans les villes et les espaces, on veut dire, morts, on peut rendre vivants. On vit nos cultures, on ne fait que ça. On produit, on vend nos récoltes, auprès de la distribution, des particuliers, des restaurateurs, etc. On a pu avoir aussi une fonction pédagogique de produire en ville, c'est de reconnecter les urbains avec leur alimentation et de montrer comment on fait pousser les choses, de comprendre comment on pousse les vivants, les contraintes qu'on a en tant que maraîcher, exploitant agricole. Donc on a ces deux jambes-là, d'être productifs, et donc d'avoir aussi la chance de pouvoir livrer proche de nous. Attention, il ne faut pas confondre bio et écologie. On a du bio qui vient de l'au bout du monde. Nous, c'est du bio ultra local. Quand on prend une ville urbaine comme Paris, mais encore une fois, c'est vrai avec beaucoup d'autres villes, on a au cœur de la ville, la possibilité de vendre dans des ruches, dans des amaps, dans de la grande distribution, dans des épiceries indépendantes. Lorsqu'on est donc dans la ville ou proche de l'usure de consommation, on a un temps entre la récolte et la consommation qui est extrêmement faible. Donc on peut apporter des produits très nutritifs. Ici, l'un des intérêts de l'agriculture urbaine, c'est aussi et surtout son impact en termes d'utilisation de ressources. Par exemple, l'eau est régulièrement réutilisée à très grande échelle. Nous, on travaille en circuit fermé, 90% est réutilisé. Les cuisses sont à l'extérieur, elles viennent dans les tuyaux et on va inonder des bacs, comme ça, pendant un certain temps de la journée, un autre fois par jour. Manger local, ça garantit une proximité, une rapidité entre la récolte et l'assiette. À la différence d'un agume qui va être importé, qui va avoir voyagé pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, jusque plus. Donc la qualité, ça nous donne un avantage certain sur la nutritivité du produit. Plus les consommés proches nous ont de ces récoltes, plus le nutritif. L'alimentation, c'est ta santé, des Hippocrates, c'est ta santé, c'est ta alimentation. Il y a un peu de ça. Donc bien manger des produits frais, fraîchement récoltés, ça veut dire qu'on se nourrit des nutriments que la nature nous donne. Donc une carotte qui a été récoltée il y a un mois a perdu une grande partie de sa nutritivité. Donc elle te remplit, mais elle ne te nourrit pas. C'est donc aussi sa manger local. Ce n'est pas que le thermique, l'empreinte carbone, c'est bien sûr les produits qui prennent sur ta santé. L'hydroponie, c'est un système qui a été théorisé il y a une trentaine d'années et mis en pratique, ça fait une vingtaine d'années que c'est en place. C'est surtout venu des pays insulaires qui n'avaient pas beaucoup de terre. Si on prend Singapour, Taïwan, qui avaient peu d'espace au sol, c'est eux qui ont commencé à faire des cultures hors sol, on va dire, donc sans terre, pour pouvoir produire en vertical. Ça permettait donc, soit quand tu n'as pas de sol, pas de terre, tu prends par exemple les Émirats arabes unis, et du sable, il n'y a pas de terre. Donc dans ces pays-là est née l'idée de pouvoir faire pousser sans terre et de façon verticale. C'est ça l'hydroponie. Comment ça fonctionne ? Si on n'a pas de terre, on a un substrat qui remplace la terre. Un substrat, ça peut être du papier, de la sphène, de la coco perlite, du chanvre, tout ce qui permet à une racine de s'accrocher et d'avoir une réserve d'eau. Partant de là, pour remplacer les nutriments et les oligo-éléments qu'il y a dans la terre, on va mettre souvent dans de l'eau des solutions nutritives. On peut donc apporter des engrais de synthèse, c'est de la chimie, pas bon, ou bien des engrais organiques, qui sont appelés de la bioponie, qui sont donc des extraits naturels, des oligo-éléments qu'on trouve dans la terre, donc azote, potassium et phosphore. On peut donc donner au plant son alimentation, faire ses nutriments, via l'eau, des circuits d'eau, et on peut utiliser ou non, comme ici, des dades horticoles, pour accélérer la croissance ou remplacer le soleil. Ça, c'est la hivache, la hache de montagne, c'est le chèdre sauvage. Quand on goûte, c'est un goût de cerveau, un puissant, délicat, c'est la moutarde moisadis. À la fin de moisadis, c'est l'hybride, en fait, un croissant, c'est un moutarde d'art. La micropousse, en fait, ça désigne un stade de croissance, un légume de vie aromatique. À un stade de croissance, on va le donner comme ça, il y a d'abord la graine, la graine germée, que pas les gens connaissent, la micropousse, la jeune pousse, et enfin le légume adulte. Donc finalement, c'est déjà avec un stade de croissance, ici à peu près, la micropousse, c'est entre une semaine et quatre semaines, on obtient un début de micropousse, de n'importe quel type de choses vivantes. Voilà par exemple ici, ça c'est du micropousse de coriandre. La micropousse, en fait, c'est très souvent, sur 80% des plants, ça commence par deux feuilles, on va passer des côtés lidons. Ce sont comme les dents de lait, de n'importe quel aromatique ou légume. Par l'intérieur va arriver la jeune pousse, la jeune feuille, qu'on va reconnaître ici, la coriandre, on la voit bien ici au milieu. La micropousse, on s'arrête à ces deux côtés lidons. Et ensuite, va commencer la jeune pousse, qui va venir ici, qu'on connaît souvent sur les marchés, comme le mesclin, les jeunes pousses d'épinards, d'oseille. Et enfin, on va voir l'aromatique aux légumes, en plan adulte. Donc finalement, l'agriculture urbaine, c'est une encore carbone réduite ? Absolument, principalement, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors attention, il y a plusieurs types d'agriculture urbaine, il y a des agricultures urbaines, très fortement consommatrices, de métaux rares, et de terres précieuses, qui vont être utilisées, beaucoup de technologies, donc c'est pas du tout notre chemin, en tout cas, où on est plutôt très low-tech, on utilise juste de la paille, un peu d'eau, de la lumière, mais il y a de l'agriculture, qui a un chemin hyper technophile. Et là, l'empreinte carbone, sur l'ensemble du projet, elle peut être beaucoup plus mauvaise.